L'AES, vers une sortie de France EFA ? Les membres de l'AES veulent accélérer l'opérationnalisation de leur organisation créée le 16 septembre dernier. C'est ainsi qu'en marche des visites effectuées à Bamako par le général Abdurahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État du Niger et Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, premier ministre burkinabé, une rencontre des experts des trois pays composant l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a été organisée à Bamako. L'objectif est d'aider, échanger et créer une synergie d'action entre les pays membres sur l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. En clair, cette rencontre devait permettre d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui se présentent à l'Alliance. Pour ce faire, ils ont soumis leur proposition au ministre des Finances des trois pays qui ont tenu à Bamako leur première réunion, le samedi 25 novembre, exclusivement relative au développement économique des États de cette nouvelle organisation. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit entre autres des échanges commerciaux, circulation des personnes et des biens au sein de l'AES, de la sécurité alimentaire et énergétique, la transformation industrielle, potentialité et perspective ainsi que le financement, intégration économique, arsenal réglementaire et réformes nécessaires. Ainsi, tout en reconnaissant la faiblesse des échanges commerciaux, ils ont admis que le Burkina, le Niger et le Mali qui forment l'AES ont une économie ouverte dans laquelle le commerce représente une place importante dans leurs produits intérieurs bruts, PIB. Pour y faire face, ils ont décidé de renforcer leur coopération afin d'instituer un espace économique sécurisé permettant d'amorcer un développement harmonieux qui répond aux aspirations et au bien-être des populations. Pour autant, ils ont insisté sur la nécessité d'améliorer la connectivité entre les trois États de l'espace AES à travers la conception et la mise en œuvre de programmes de réseaux routiers, aériens, ferroviaires et fluviales. Ils ont également convenu de renforcer les mécanismes communs de la riposte face aux crises alimentaires à travers notamment le développement des aménagements hydro-agricoles d'intérêt commun pour booster la production agricole et la mutualisation des réponses à l'insécurité alimentaire. Pour garantir la sécurité énergétique dans ces trois pays, les ministres y ont convenu de la nécessité de mutualiser les moyens financiers pour investir dans ce secteur afin d'assurer l'autonomie énergétique dans l'espace. S'agissant de la transformation industrielle, les potentialités et les perspectives, les ministres se sont entendus sur la mise en œuvre d'une stratégie commune d'industrialisation en vue de développer le tissu industriel de l'espace AES. Par ailleurs, ils ont appelé à promouvoir un partenariat entre les secteurs publics et privés des pays membres de l'AES, notamment pour le développement des infrastructures de base. Pour faire face aux différents chocs sur le plan du financement et l'intégration économique, les ministres des finances de ces États ont aussi prévu de mettre en place un fonds de stabilisation et la création d'une banque d'investissement de l'AES. Pour une meilleure intégration économique, les ministres de l'économie et des finances des trois pays ont relevé la nécessité d'aller vers une union économique et monétaire. Pour plusieurs observateurs, le seul fait, pour ces trois pays membres de l'union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, d'évoquer cette éventualité est une menace réelle sur le franc CFA. BRIC, plus puissant que jamais. L'alliance des BRIC continue d'être une grande source d'attractivité pour de nombreux pays à l'échelle mondiale. Le nombre de ceux qui souhaitent faire partie du bloc lors des prochaines étapes d'élargissement dépasse largement les quelques obstacles placés par l'establishment occidental sur le chemin de l'organisation pro-multipolaire. Le Pakistan souhaite adhérer aux BRIC. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur pakistanais en poste en Russie Muhammad Khalid Jamali qui a également déclaré espérer obtenir le soutien de Moscou dans cette démarche. Pour rappel, Islamabad fait déjà partie d'une autre grande organisation internationale pro-multipolaire, en l'occurrence l'organisation de coopération de Shanghai, OCS, aux côtés de la Russie, de la Chine, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Kyrgyzstan, du Hadjikistan, de l'Inde et de l'Iran. 24e économie mondiale en termes de PIB à parité du pouvoir d'achat, 5e puissance démographique et 7e puissance militaire du monde, le Pakistan en qualité par ailleurs d'un membre important du grand espace eurasiatique aurait logiquement toute sa place au sein des BRIC, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années dans le cadre de l'OCS. A cela s'ajoute la longue liste des autres candidatures aux 4 coins du monde de pays aspirant aux haussiers à rejoindre les BRIC. Parmi ces pays l'Indonésie, 7e économie du monde en termes de PIB à parité du pouvoir d'achat, le Vietnam ou encore le Kazakhstan, entre autres. Et c'est certainement cela qui constitue la meilleure réponse à ceux qui en Occident auraient souhaité jubiler quant aux récentes élections présidentielles en Argentine, lors desquelles le scrutin a été remporté par un candidat d'extrême droite, populiste, pro-étasunien et opposé aux BRIC, du moins dans sa rhétorique actuelle. Dans le cas justement argentin, il faut se rappeler que les BRIC représentent une organisation démocratique, et si le nouveau pouvoir de Buenos Aires décidera à ne se joindre à l'alliance personne ne l'en empêchera. D'autant plus que techniquement parlant l'Argentine ne pourra officiellement devenir membre du bloc que courant début 2024. Un refus donc à le faire signifierait simplement que le pays pourrait éventuellement quitter le projet, du moins pour le moment, sans l'avoir officiellement rejoint. Il est d'ailleurs intéressant d'observer aujourd'hui la rhétorique de l'establishment politico-médiatique occidental, ayant pris une vilaine habitude de traiter les forces souverainistes et progressistes d'Amérique latine de « populiste », sachant que la seule et véritable raison pour une telle hostilité étant l'opposition des dix leaderships à la domination occidentale, se réjouir aujourd'hui de l'élection précisément d'une administration extrêmement populiste en Argentine, un populisme. Libéral d'ailleurs qui rime avec plounerie. Cela sans oublier un autre point essentiel qui est précisément économique. Les deux principaux partenaires économico-commerciaux de Buenos Aires étant précisément la Chine et le Brésil, qui étaient par la même occasion les principaux soutiens de la candidature argentine au sein des briques. Et si la nouvelle administration politique argentine se mettait à dos Beijing et Brasilia, les conséquences économiques directes pour le pays pourraient être, dans le pire scénario bien évidemment, assez catastrophiques. De manière générale, le cas de l'Argentine doit faire l'objet d'analyses au sein des membres de l'Alliance, pour tenir compte dans la suite des événements des candidatures de pays possédant un puissant lobby pro-occidental. Une chose est néanmoins sûre dans le cas de l'annulation provisoire de l'adhésion argentine au sein des briques le perdant sera précisément Buenos Aires, du moins son actuelle administration, et non pas le bloc pro-multipolaire. D'autre part et en parlant d'Amérique latine plusieurs autres candidats qui aspirent à rejoindre l'organisation le mérite amplement, dont bien évidemment Cuba, le Venezuela ou encore la Bolivie. Dans tous les cas et au vu de la longue liste des candidatures actuelles et à venir qui aspirent à devenir membre de l'Alliance, le sommet des briques de 2024 en Russie a toutes les chances de devenir tout aussi historique que celui de l'Afrique de cette année. Et c'est précisément cela être en position de force.